Il est encore bon Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus Parce que beaucoup d'entre vous m'avez demandé un tutoriel Get Ready With Me sur ce look-ci Et étant donné que je me rappelle de la procédure On va utiliser exactement les mêmes fards Je sais pas si ça va donner exactement le même truc Mais normalement ça devrait pas être loin Et on va créer Je n'aime pas quand on voit pas, on voit trop le haut Et on va créer ce look-là ensemble Donc approchez-vous, j'ai déjà primé mes yeux Est-ce que vous aussi ? Est-ce que t'as pensé à t'abonner à la chaîne et mettre un like pour cette vidéo ? Et si c'est pas fait, je te laisse le temps de le faire le temps que je cherche mes pinceaux Je cherche mes pinceaux Je vais commencer Je vais commencer à utiliser cette palette Vous allez me dire, ça ne me ressemble absolument à rien Je vais vous dire, vous avez raison Mais j'ai pour mon dire que de mettre des couleurs random dans une palette Ça m'aide à faire des combinaisons de couleurs Ou trouver des idées différentes Et quand j'utilise ça, ça me... Je sais pas Et quand je le vois surtout, ça me rend joyeuse Et j'ai deux blushs neutres et un blush orangé Je sais pas, je l'ai pris comme ça Et ça m'inspire beaucoup Je vais prendre une blending brush Et j'ai un miroir ici Et je vais commencer par la couleur Centerfold Je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment cette couleur-ci Elle est super belle, ça donne vraiment un pastel fluo sur les yeux Je vais m'en servir comme couleur de transition aujourd'hui Mais s'il existe encore sur le site de Colourpop Franchement, c'est une couleur extraordinaire Donc je vous la conseille Ouh, il est sale mon miroir Qu'est-ce que j'avais pris d'autre ? J'avais pris la couleur 1, 4, 3 C'est un violet qui tourne vers un peu le... C'est plus un violet chaud que, admettons Je vais vous montrer en comparaison Mais sinon, il y a Wisteria de Makeup Geek Qui est un violet qui est plus froid Vous voyez ce que je veux dire ? Il est un peu plus chaud J'avais appris dans mes cours de make-up Que le violet et le... Le violet et le marron C'était les deux seules couleurs Qui pouvaient être et chaudes et froides en même temps Donc je vais prendre une blending brush Et je vais... Je vais encore avoir du mal à refaire mon puzzle Là, à l'intérieur de ma palette Et je vais le mettre ici Je vais... Le fondre le plus... Le plus possible en fait Et je vais intensifier la couleur rendue à la fin Quand ça va être nécessaire Je trouvais que c'est la technique qui marchait le mieux Je me rappelle à mes cours de make-up Quand j'avais commencé Mon prof, il me disait toujours Dany Chan, tu mets pas assez de couleurs Tu mets pas assez de couleurs Genre tu mets pas assez d'intensité Je mettais de la couleur Mais je mettais pas assez d'intensité Il me disait Tu devrais en mettre plus Tu devrais en mettre plus Il faut que tu puisses le voir ici Il faut que tu puisses le voir ici Et que tu puisses le voir Du bout de la salle Si tu veux que ce soit un make-up qui punch Et quand je vois le make-up que j'avais fait Dans ces cours là Parce que j'en avais gardé quelques-uns Puis en un moment donné J'avais fait un espèce de visage Un masque complètement pastel Sur une amie Puis ma prof J'avais une autre prof Elle me disait Dany Chan, mets en plus Mets en plus Mets une base Mets de la couleur par-dessus Mets un truc crème Mets de la couleur par-dessus Puis là, moi je dis Mais non, mais c'est déjà trop C'est déjà trop Jusqu'à ce que je m'en rende Qu'une fois prise en photo Tout était délavé en fait Donc, comme quoi Et ce que j'avais sur la paupière mobile C'est cette couleur C'est magnifique Je vous la conseille aussi C'est une couleur de Colourpop Qui s'appelle Formation Et franchement je vous la conseille Si vous tenez les comptes Je suis rendue à cette couleur-ci Pour essayer Donc il reste ces deux rangs-là Avant que je puisse vous faire une revue Sur toutes les couleurs Mais Sans que toutes Il y a des bonnes surprises Et des surprises très Affligeantes Donc je prends la Colourpopation Sur un pinceau plat Je vous avertis C'est hyper 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 pigmenté Par contre Quand je l'ai enlevé Ça ne teint pas La paupière Ce qui est quand même Très Très cool Parce que Regardez Je viens de regarder Le journal Le journal étant Une vidéo de Philippe Di Franco Celui de Hier je pense Parce que comme il publie tard Dans la journée Moi je peux le voir le lendemain Pas tard Disons qu'à l'ordre Il publie souvent Je ne suis plus sur mon ordinateur Il parlait d'une étude D'un article Publié dans Je ne sais plus trop quoi Qui disait que Les jeunes Était Mal influencés Par Les influenceurs Les youtubeurs Spécialement Zoéla Et Alphie En ce qui concerne La nourriture Ça Il force les gens A mal bouffer Je veux dire Heureusement Que l'étude A pas été fait Sur cette chaîne A chaque fois Je dis que McDo c'est bon Mais en même temps Entre ça Et une publicité A la télé Je veux dire Quelle est la différence J'ai pas compris Pourquoi les gens C'est encore Un truc sensationnaliste De crotte Qui visent les youtubeurs C'est une nouvelle C'est une nouvelle cible C'est une nouvelle cible Je pense que les gens Maintenant sont plus interpellés Tandis que les jeunes Regardent plus youtube Qu'avant Maintenant il faut que Les parents soient informés Sur ça Donc je reprends La couleur 1,4,3 Et Je reblende ici Cette fois-ci Je vais prendre la couleur Qui s'appelle Poppy Et je pense que c'est Makeup Geek Si je me trompe pas Oui C'est un orange Un tout petit peu plus foncé Que Centerfold Et là je vais prendre Ce pinceau Je pense que ce pinceau Est vraiment idéal Pour ça C'est le 221 Je mettrai toutes les informations En barre d'infos Si ça vous tente Et J'avais essayé Avec d'autres pinceaux Ça ne me donnait pas pareil Parce qu'avec lui Je peux faire un petit point Comme ça Poser la couleur Et après l'estomper Vous voyez Vous voyez J'ai essayé Avec une pencil brush Ça estompe pas assez bien Et avec une Plus grande Blending brush Ça donne pas Le même effet du tout C'est pas aussi précis Donc lui Il est vraiment Parfait pour cette job Est-ce que quelqu'un A déjà vu un dupe De ce pinceau Qui est vraiment Plus petit que le 217 Je vous montre Et plus rond Pas du tout ça Le 217 est plat Le 217 C'est celui-ci Il est plat Et fluffy Comme ça Et lui Il est tout rond Et fluffy Si quelqu'un A un dupe Pour ça Pas cher Je Prends les requêtes Et je vais partager A tout le monde Comme ça On va tous en profiter Je pense Ce sera pas du luxe Je me rends compte Avec le temps Que j'utilise Toujours les mêmes pinceaux C'est pour ça Que j'en achète pas plus Même si des fois T'es tenté Tu te dis Ils sont beaux Ils ont l'air De bien marcher Non Si ton pinceau marche bien Et que t'es habitué avec Vas-y avec T'as pas besoin de plus Que Je dirais T'as pas besoin De plus que 10 pinceaux Mais moi Je les lave souvent J'les lave minimum Une fois par semaine Après si t'as pas le temps De les laver Mais encore là C'est comme C'est comme éviter L'inévitable Et après ça J'avais pris Cette pencil brush Vraiment très pointue Et je voulais juste Estomper le vert Pour que ça fasse pas Une ligne Trop 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 Dure Excusez mes cheveux Je les ai lissés Partiellement Parce que dehors Il fait tellement Humide Que je me suis dit Ça sert à rien Que je les Que je les fasse Plat 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 Pour que je sorte Et que j'ai l'air De Monica En France C'est toujours la première idée Qui me vient en tête Je prends une autre Pencil brush Et ça c'est la couleur Que vous m'avez demandé Le plus C'est la couleur Qui s'appelle Pixie Dust De Makeup Geek Et c'est pas un foyer L'ey shadow Non C'est un Eye shadow Il est irisé par contre Mais je vais le mettre En coin interne C'est la couleur Que j'avais mis en coin interne Dont tout le monde Me posait la question Malheur qu'il est Vous avez dû le voir Dans mes favoris Parce que je l'ai mis aussi C'est une redécouverte Il est tellement pigmenté Et aussi l'intérieur J'avais mis une couleur bleue Qui sortait pas énormément Je sais pas pourquoi Peut-être parce que Non j'ai pas mis de base C'est la couleur Neptune Et c'est de Makeup Geek aussi Je sais pas pourquoi Ça sortait pas aussi bleu Quand je l'avais mis Alors je vais réessayer Non il sort pas beaucoup bleu Pas aussi bleu que Dans le pan C'est pas la couleur La plus pigmentée De prime à bord Je reprends de ce 210 Comment ça s'appelle 221 Avec rien dessus Et je vais juste un peu Estomper en bas Pour pas que ça fasse trop Délimité Je vais prendre la 217 Et je vais prendre la couleur 1,4,3 Et Je vais juste rejoindre Un petit peu en bas Ici Vous l'avez vu La nouvelle collection D'été De Patrick Star C'est trop joli Bah de vrai La collection d'hiver Est soldée Sur le site de MAC Si Vous n'aviez pas vu Je vous l'annonce Je vais faire mon teint Mes sourcils Mon mascara Je reviens tout de suite Donc Je vais prendre La couleur blanche Que je mets toujours En base Et je vais mettre Sur mon Noce De sourcil Tout de suite Si vous recréez ce look S'il vous plaît Taggez-moi J'aime bien voir Ce serait super mignon De votre part Je prends Un gros pinceau Il est sec Sans le propre Et je prends ce bronzer De Kiko Comment il s'appelle Precious Illuminating Bronzer Celui-ci Je l'ai eu Il y a longtemps Quand j'avais été En France Je crois Ou c'est ma copine Valérie Qui me l'a envoyé Vous êtes trop mignons Avec ma copine Valérie Qui m'envoie plein de trucs Et oui Elle est géniale Qu'est-ce que vous voulez On a les amis Qu'on mérite Un vieux blush Qui est sympa Quand même C'est un blush De De Mac Qui s'appelle Freshen Up Qui n'a pas de miroir Non plus On n'est pas aidé Les gars Qui est sympa Je vais aussi Prendre Un highlighter Cette fois-ci J'ai un miroir dessus Parce que là Il s'appelle Opale De BK Que j'adore J'adore L'highlighter de BK Je pense que C'est une de mes marques préférées D'ailleurs Si vous avez pas vu Ma vidéo de favoris J'ai mentionné Trois Highlighter De BK Dont deux favoris Et un que je portais Un et demi Que je portais Sur moi Je pense que Si je devais choisir Qu'une seule marque D'highlighter Ça serait BK Et si je devais en choisir Deux Ça serait Anastasia Bébal Quelles sont vos marques D'highlighter préférées Et quel est votre Highlighter préféré Tiens Je suis curieuse De savoir Je vais prendre Un rouge à lèvres De Annabelle Qui s'appelle Mimosa C'est un twist up Il est encore bon Je sens mes affaires J'utilise tout Des fois le roulement Se fait long À arriver Mais il se fait Donc J'ai bien fait De prendre Du orange Si vous voulez voir D'autres Get ready with me Je vais mettre Une playlist Juste ici Vous pouvez vous abonner En cliquant sur mon visage Juste ici Je remercie Toutes mes marines Et mes parrains De sponsoriser cette chaîne Et si vous voulez Sponsoriser cette chaîne Vous pouvez cliquer Sur le petit carré Qui va vous envoyer Directement Chez Patreon On se retrouve demain Pour un weekly vlog Et tous les jours Jusqu'au mois de juin Donc je vous attends Et je vous dis À demain Bye